Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cinquantième jour de Booktube. Alors suite à la présentation que je vous ai faite hier de The Wake, un comics qui se passe sous l'eau principalement, j'ai eu envie de vous présenter un illustrateur et auteur de bande dessinée que j'aime énormément et qu'on entend, je trouve, trop peu aujourd'hui, enfin qui est assez discret dans la production éditoriale de comics, on va dire. C'est un dessinateur croate et un peintre croate qui s'appelle Ezad Ribic. Il est principalement connu pour ses travaux avec Marvel et moi je vais vous le présenter aujourd'hui à travers deux ouvrages. Le premier s'appelle Namor, il a été édité je crois en 2009 aux éditions Marvel Comics et c'est un thriller horrifique classique comme je vous ai présenté hier, c'est un peu le même truc, c'est un huis clos qui emmène un professeur, ça part d'un professeur qui est ultra cartésien et qui adore la logique et qui lutte avec acharnement contre toute forme de superstition et de légende mythologique. Il est connu pour ça, sauf qu'un jour et on lui donne une mission, c'est d'aller retrouver le capitaine Marlowe, donc un capitaine qui était parti avec un sous-marin, découvrir si l'Atlantide existait vraiment. On croyait cette expédition disparue depuis des lustres, or un message est parvenu et on dépêche le professeur pour aller voir ce qui se passe. Donc lui avec ses idées il dit c'est parti, je vais approuver par ma rigueur scientifique que tout ceci n'est que foutaise. Et voilà il part très confiant, donc on se retrouve très vite dans un huis clos, bien évidemment comme vous vous en doutez il va faire face à une créature qui s'appelle Namor et qu'on perçoit très peu finalement tout le long du comics. On va juste, en fait on va juste voir une image des ombres, on va l'apercevoir, on voit qu'il est humanoïde, on voit qu'il a un regard plein de haine et on voit qu'il n'est pas là pour jouer au scrap quoi. Mais en fait on ne sait pas trop si c'est des visions, le professeur va lui-même plonger peu à peu dans la folie et l'irrationnel. Et il y a une patte très particulière qui est, comme c'est de la peinture directe, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop, enfin peu l'habitude de voir dans les comics. Et là il a beaucoup joué sur l'ombre et la lumière, donc en gros vous avez les décors, vous ne les avez presque pas, vous avez juste un travail vraiment qui est sur le visible, l'invisible, le suggéré, tout ça. Vous avez essayé d'éclairer, c'est évidemment dans un sous-marin dont les lumières s'éteignent, donc c'est principalement éclairé par des lampes torches, vous avez des petites lumières, des petits néons, donc c'est jamais de la lumière franche et directe. Et ça crée une vraie atmosphère de paranoïa et d'inquiétude, et tout est dans les visages, vous voyez Namor à travers les yeux de ceux qui l'aperçoivent au départ. Et c'est un procédé qui est ultra efficace, vous avez ces yeux hallucinés et emplis de folie, parce que de ces gens vous percevez à travers l'expression du personnage, qu'ils voient l'inéluctable arriver et qu'ils se doutent que Namor il n'est pas là pour rien. Et cette créature, elle incarne beaucoup de choses mythologiquement, et aussi il y a tout un fond, plus l'histoire avance et plus on comprend plein de choses, elle a un but, cet être a un but. Et c'est un traitement hyper réaliste, je ne sais pas si vous connaissez les comics d'Alex Ross, on le qualifie, on qualifie ses dessins de photoréalistes, il a fait beaucoup de Superman, il a fait un Batman aussi je crois, à vérifier, et en fait on croirait que c'est une photo ce qu'il fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est du photoréalisme, et là ça s'en approche un peu, parfois, pas toujours, mais c'est vraiment ce jeu principal entre le noir et l'éclairé, vraiment j'ai adoré, je me suis plongée dedans, et vous avez les angles de vue qui sont scénarisés de façon incroyable, et voilà, vous avez cette espèce de grandeur, vous avez des contre-plongées souvent qui sont très oppressantes, et ce travail sur la lumière et tout le travail sur la peinture, c'est vraiment un truc qu'on voit peu, et moi j'ai été charmée totalement par ce talent absolu qu'a Ezad Riby, qu'à retranscrire des scènes de façon très figurative, un truc qui n'est pas plus adapté au décor en tout cas qu'au personnage et qu'au trait précis. Et vraiment c'est assez court, ça marche très très bien comme huis clos, si vous aimez les ambiances aquatiques anxiogènes comme je vous décrivais hier, foncez voir, c'est vraiment chouette. Et alors le deuxième, qui m'a complètement charmée, que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est le silver surfer, le requiem du silver surfer. Alors le silver surfer c'est un héros, un super héros, un super héros un peu tragique, qui a sacrifié en fait ça pour l'historique, je crois qu'il a sacrifié à Galactus, Galactus c'est le dévoreur des mondes, et c'est celui qui est prêt à tout détruire, et Galactus a sacrifié, c'est sacrifié à Galactus, le silver surfer c'est sacrifié à Galactus pour l'empêcher d'anéantir son peuple, pour qu'il l'empêche d'anéantir son peuple. Donc ça devient un peu son héros, il fait toujours son apparition là où apparemment la planète va être avalée. Et au final quand il arrive sur Terre, il trouve des gens, notamment les 4 Fantastiques, il devient copain avec certains d'entre eux, ça va lui faire revoir tout son destin. Donc ça c'est pour l'historique, et là le silver surfer dans cet album là, c'est la fin pour lui. Il est malade, il va mourir, la force que lui a donné Galactus s'épuise, qu'il a protégé de toutes ses cavalcades cosmiques, est en train de s'épuiser. Et en fait il va essayer de revenir sur Terre pour revoir ses anciens amis, peut-être trouver de l'aide, mais surtout du réconfort, parce qu'il sent très vite que sa fin est inéluctable, c'est pas du tout un spoil, dès le début vous le voyez très rapidement, c'est ça. Et en fait il se rend compte que, au moment où il se rend compte que c'est incurable, il va décider d'aller, de retourner à Zenla, c'est sa première planète où il a aimé, la planète qu'il a aimée pour la première fois, sa planète natale. Et à travers tout son voyage, son dernier voyage, vous avez toute une recherche philosophique sur le sens de la vie, c'est très très émouvant. Ça a été de toute façon scénarisé par Joseph Michael Straczynski, qui est un pont et qui fait des choses très 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 belles, et plein de scénarios très très bien de toute façon. Et les deux se complètent hyper bien. Et moi j'ai vraiment, j'ai versé ma petite larmichette sur le Silver Surfer, parce que, parce que voilà, c'est Norin Rad, c'est le nom initial du Silver Surfer. Il va, en fait il entame son dernier voyage quoi. Et à travers son dernier voyage, il rencontre, il repasse voir tous ceux qu'il a aimé, connu, aidé. Et c'est tous ceux qui l'aiment et qui vont essayer de le sauver. Mais voilà, lui il sait très bien que c'est incurable ce qu'il a et que c'est bientôt la fin. Et vous avez cette espèce d'oraison funèbre, cette élégie absolument magnifique, où il va traverser toutes les constellations. Vous allez avoir, là le trait des adribliques est hyper puissant. Vous allez avoir des tableaux entiers de constellations, de voyages spatials, de trucs vraiment absolument magnifiques. C'est hyper, hyper émouvant. Et vraiment, vous avez vraiment tout un travail intellectuel et une recherche philosophique sur le sens de la vie, sur l'amitié, sur l'amour, sur tout ce que ça s'est apporté. Et vraiment, moi ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Et puis c'est rare que je lise des comics de super-héros qui soient si durs et si touchants profondément et qui appellent à l'universalité un peu de ce qu'on est nous aussi et de ce qu'on vit nous. C'est assez souvent, enfin c'est pas souvent le cas. Et je trouve que là c'est vraiment bien fait. Et vraiment ces planches qui définissent l'infinité du vide spatial, ses couleurs, tout ça c'est vraiment absolument sublime. C'est de grosses, grosses fresques que vous ne retrouverez pas dans d'autres comics. Vraiment c'est assez unique. Il y en a qui trouvent que ça manque un peu d'ancrage. Que les personnages sont moins réussis que tout ce qui est paysage et grandes épopées. Mais moi je trouve que c'est pas du tout gênant. Il y a du détail effectivement sur les visages, sur les scènes de dialogue qui mériteraient peut-être d'être améliorées. Parce que lui on voit tout de suite que son truc c'est plus les grands espaces. C'est tout ce qui est grandes fresques et tout ce qui est très contemplatif. Et vraiment ça magnifie vraiment bien le scénario et le récit de Straczynski. Donc ça se complète bien. Et rarement un album et un super-héros ne m'ont autant touchée que celui-ci. Et après je vous invite aussi à aller voir Loki, Thor. C'est les deux grands qui ont fait connaître je crois Esad Ribic. Et vraiment il a un trait très particulier. Et si vous aimez pas, si vous pensez ne pas aimer les comics. Moi je m'adresse toujours aux gens qui pensent ne pas aimer tel ou tel genre. Allez voir parce que c'est vraiment des albums assez courts. Le Silver Surfer et Namor c'est court. Vous pouvez avoir vraiment, vous allez en avoir plein les mirettes. Et c'est un style original que vous ne retrouverez pas ailleurs. D'une grande grande qualité scénaristique et visuelle. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai à nouveau donné envie. Je vous dis à demain pour un nouveau booktube.